il m'est difficile souvent de parler des personnes quand elles sont dans des difficultés de santé aussi lorsque j'ai parfois regardé Brenda ça m'a souvent fait pitié parce que quel que soit ce que les parents font malgré le fait que la bible disent que les pères ont mangé les raisins verts et ce sont les dents des fils qui se trouvent à gasser c'est le professeur qui le dit mais j'ai souvent eu la douleur lorsque je vois certains de ses comportements parce que je sais que elle souffre aussi même si sa maman préfère seulement jouer la vie avec moudi qui se remplit des poches et il ya des incidents qui parfois ternissent la réputation d'une famille surtout lorsque une famille présidentielle ne parvient pas à tenir ses enfants sa belle famille a donné quand même une certaine image nous étions donc habitués au scandale de brinda mais cette fois ci nous sommes beaucoup habitués au scandale de la belle fille de chantalia et de polia sandra plusieurs fois elle a commis des dégâts que ce soit dans des restaurants ou que ce soit dans la maison et surtout dans des réseaux sociaux elle a nargué des camerounais leur disant que elle dort avec macron elle a encore dit beaucoup d'autres choses elle a souvent eu à présenter chantal billard comme étant une véritable sorcière elle nous a présenté déjà france billard comme étant un drôgué qui a été la dire rapatrié des états unis elle nous a déjà dit que dans la maison où elle devait habiter on voulait chantal billard voulait voler ses enfants on voulait la tue et garder ses enfants et nous avions dit que les alas et les ampoules dans sa maison se transforme en serpents et que les miroirs devenaient satan ou bien il y avait des gens qui dansaient dedans bref c'est des choses qui montre quand même une dépression et une certaine une certaine malaise dans son être mais ce qui est beaucoup plus grave c'est que au lieu qu'elle soit dans un hôpital on préfère la faire vivre dans un hôtel où elle multiplie des gaffes pas plus tard qu'en novembre 2022 elle avait déjà eu à gifler un employé du hilton hôtel sans pour autant oublier les multiples qu'un scandale qu'elle fait là bas avec bien sûr c'est jupette ces robes qui c'est robert qui arrive ici laissant voir toute sa poitrine et tout et tout et au delà de ça les factures qui s'accumulent nous avons dénoncé ça mieux que la famille présidentielle pour une solution elle laisse plutôt faire comme pour nous l'arrivée cette fois ci cendres a fait habiter toute sa famille y compris sa mère à l'hôtel il temps dans cette auquel il temps dernièrement il y avait les présidents de la semac qui n'avait même pas de place parce qu'elle disait temps la belle fut du président confisquée le sud présidentielle encore que là bas et là au moins ce trois appartements mais c'est qui est beaucoup dérangeant et que non seulement ses enfants font du bruit partout ou parce qu'elle a une basse ou avec cet enfant mais surtout elle met tout le monde mal à l'aise depuis quelques jours c'est l'enfer au hilton hôtel la belle fille de chantal via s'élève pieds nus ou même dans une tenue presque d'Adam ou d'Ève pour l'aboyer comme une chienne après balance il avait et casse le miroir les ascenseurs et tout ça vous vous rendez compte le tel il comme c'est le seul hôtel d'égard ou des personnalités venant de plusieurs pays les hommes d'affaires et même ceux qui sont dans la capitale viennent parfois manger à midi comment voulez-vous que un hôtel qui se doit d'être un lieu de repos un hôtel qui se veut d'être un endroit discret que cela soit transformé en une scène de théâtre de folie haut de gamme aujourd'hui les responsables hilton ne savent plus quoi faire puisqu'il ya un collectif des clients qui a décidé de saisir la maison mère imaginez que c'est un grand dont le mari et je crois aussi france france ah oui le flamme la connaissait son petit nom cadavie on le surnomme cadavie et sur une maison à bastos mais elle ne dit pas là-bas lui pendant 7 ans et pour la gauche pour faire d'autres enfants et la belle fille du président de la république de la première dame c'est la terreur en pleine capitale hilton ni la police ni la gendarmerie ne peuvent intervenir bien au contraire il vous appelle encore pour dire que je crois nous on ne peut rien c'est que ça tu vois comment les blancs les blancs je pleure c'est terrible les clients sont en train de courir comme dans un film d'horreur où est-ce qu'on a vu ça ça peut aller vous rendez compte et c'est le contribuable comme on a été payé chaque jour dès le matin elle a déjà commencé à boire du champagne le blanc des blancs sa fille est là avec l'eau pierre signe au niveau du nombril ou bien 11 ans les fesses sont dehors avec l'été de lucifer le hilton c'est une marque américaine ce n'est pas une marque de billard ce n'est pas billard qui a construit le hilton ce n'est pas chantal billard qui a construit est ce que vous êtes incapable de construire les hôtels vous êtes incapable de construire les appartements privés pour loger votre belle fille mais attendez les flancs est pas très qu'est ce et passe l'autant à faire des marchés publics que ce soit les marchés de la canne du convivre ils sont partout dans tous les marchés ils sont incapables de loger leurs femmes les réponses leurs enfants donc ils deviennent pour mais c'est c'est quand même hallucinant cette fin de l'année que l'odeur c'est anniversaire au match on va faire ceci on va fêter et puis tout regardez donc elle a invité l'influenceuse coucou est meilleur qui actuellement c'est malade bien évidemment moi je ne peux pas l'accabler parce que chacun d'entre nous a toujours des problèmes de santé c'est elle qui a souvent dit que paul billard et son père on a invité à l'anniversaire et on parle d'un poison ce poison est venu tout on ne peut pas me dire subitement que une dame qui me paraissait assez pimpante dynamique que subitement aujourd'hui quand j'entends certains échos qu'on dise qu'on parlait de rangs bousiller deux fois cela veut dire que elle a mangé quelque chose de très très grave ou elle a bu quelque chose de très très grave c'était où et pourquoi seulement ces malaises sont compensés après ce soi disant anniversaire où elle était aussi curieusement invité avec son ex ou qui c'est lui qui s'est dit milliardaire qui n'a même pas un centime là comment on l'appelle ou francis le seul milliardaire qui le seul milliardaire congolais qu'on ne retrouve pas chez google c'est et on ne voit pas comment est-ce que elle qui disait donc que elle aussi la fille des billets comment on l'est mais pour bien et de la et de coquets milliard chantal via et de coquets milliard elle vous a aidé beaucoup non elle a fait votre promotion et c'est chez votre fille après la qu'elle est tombée malade sauver la sauver au premier sinon nous là on va donc commencer à parler sauver la évacuer la comme vous savez aussi évacuer vos enfants ce n'est pas que vous utilisez les autres les enfants des autres faut faire vos choses et derrière vous faites semblant que vous ne les reconnaissez plus vous connaissez bien qu'au point il ya moi je ne la connais pas je l'ai fait le texte a vu deux trois fois dans les réseaux sociaux comment enfin moi je sais pas ce qu'elle fait mais quand elle est en danger comme ça parce que elle représente quelque chose pour certaines personnes la preuve c'est qu'elle est suivie par plus de deux millions de personnes pourquoi est-ce que vous vous allez donner les jets privés à brenda 1 pourquoi mérite les jets privés et tout ça qui se passe là en suisse et tout je suis sur courant je vais en parler dans les prochaines émissions mais la 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 ces malaises là ont commencé là dans cet anniversaire là en janvier l'anniversaire de sandra vous devez résoudre ça il vous manque pas d'argent vous n'avez même pas besoin d'aller demandez à vos choix puisque je sais que ça nous dit rien vous n'avez pas de coeur oui que sont devenus les gens qui sont morts dans votre village là pourtant vous êtes vous avez fait semblant de vouloir adresser des condoléances je vous rappelle ça qu'est ce qui a fait que l'avion là de coco aïs clasher dans votre village sans chantal vous pouvez m'expliquer ça c'était le 11 mai 2022 explique aussi au peuple camerounais il y avait deux pilotes il y avait neuf personnes à bord c'est seulement partie s'écraser dans votre village on nous avait dit que on allait les dédommager non les familles où sont les enquêtes alors qu'on nous a dit qu'on a retrouvé les deux boîtes noires ou là aussi que j'ouvre le dossier là vous êtes actionnaire de côtes et l'accident qui s'est produit vous savez dans quelles conditions ça s'est produit vous savez ce qui se passe à coco et si nous avons aujourd'hui la pompeur avec le tchad cote courrier pour quelque chose vous chantant bien avec bien sûr votre amie nathalie moudic appeler à dire la vérité et surtout quand c'est gâté au moins fait semblant d'humanisme fait semblant d'avoir un coeur parce que ce sont aussi les enfants des autres ce sont les parents des autres qui sont partis mourir dans cet accident là 6 il les 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 C'est parti.